J'étais obligé d'admettre au bout d'un moment que mon transistor s'illuminait quand elle passait la radio, parce que moi c'est son timbre de voix que je trouvais absolument magique, et je le trouve toujours magique. Sa voix trimballait du mystère, et ça, ça n'existait pas tellement en France, parce qu'en fait on sortait d'une période où des chanteurs ou des chanteuses devaient chanter avec beaucoup de puissance, c'est-à-dire s'il ne chantait pas fort, s'il n'avait pas de coffre, il n'avait pas de talent, on sortait de ça, il y avait des chanteurs d'opérettes, et Françoise donc, c'était l'inverse, c'était la retenue, et l'espèce de romantisme comme ça.